La sœur Anne-Marie Javouet était à l'honneur dans la commune de Mana à l'occasion des journées européennes du patrimoine. La municipalité a souhaité organiser une rencontre parmi la population pour découvrir et partager l'histoire de cette religieuse qui foule les terres de cet ancien village en 1828. Les 68 nationalités de communautés vivant à Mana doivent avoir une synergie entre elles, une cohésion pour que nous continuions à vivre bien ensemble. Et je crois que c'est cette volonté-là qui m'anime en disant que Mana doit permettre à l'ensemble de ses enfants de se retrouver, de vivre ensemble, de manger ensemble, de partager des choses ensemble, sans pour cela se regarder, je dirais, à travers des persiennes et à se surveiller. Car si nous voulions que cette communauté continue à bien vivre, nous devrions appliquer, je crois, ce que Anne-Marie Javouet a commencé. Sœur Maria Cardozo, originaire du Brésil, a découvert Mana depuis une vingtaine d'années, en grande partie grâce à l'histoire d'Anne-Marie Javouet. J'ai connu son histoire par la visite d'une sœur qui est passée dans ma commune, dans mon quartier. Et je suis allée faire connaissance avec. Et l'histoire d'Anne-Marie m'a passionnée. J'ai dit, je vais faire comme elle. Mon expérience ailleurs m'a aidée à vivre ça. Surtout dans un pays, deux pays où j'ai travaillé, c'était la guerre. J'ai beaucoup pensé à elle et son expérience à elle m'a donné beaucoup de force. Pour être aussi présente là où l'autre n'attend pas des choses, mais attends toi. C'est être avec, sans aucune autre prétention. Même les plus jeunes apprennent de l'esprit de cette religieuse et respectent le combat qu'elle a mené dans cette période difficile de l'histoire. J'ai entendu des histoires qu'on a racontées sur elle et sur cette exposition. Qu'est-ce qui me plaît, c'est de voir qu'à Mana, qu'on a une petite commune où Anne-Marie, j'avoue, a vécu. Et que tout le monde se connaît et on se souhaitent tous ensemble. Le directeur des affaires culturelles de Mana nous rappelle la volonté de cette religieuse de toujours croire en son prochain et de faire de cette commune une véritable terre d'accueil. La ville de Mana a été fondée en 1828 par Anne-Marie Javoué, une religieuse à l'époque, où les femmes n'avaient pas droit au chapitre, n'avaient pas droit à la parole. Il faut surtout ne pas oublier ce contexte-là. Anne-Marie Javoué disait que Mana, c'est une terre de liberté, une terre de rencontre. Et c'est effectivement vrai. Il y a dix ans, Mana n'était que 2000 habitants. Aujourd'hui, il nous semble plus de 11 000 habitants. Donc vous voyez que les choses ne sont pas les mêmes. Et nous avons des peuples qui viennent de partout. Que ce soit du Suriname, il y a eu l'arrivée des Mangs, il y a eu tous ceux qui sont arrivés par la rue Éverlore. Et aujourd'hui, nous devons continuer cette pensée philosophique d'Anne-Marie Javoué, où elles partageaient le vivre ensemble. C'est la bibliothèque municipale Mont-VV qui recevait le public. Elle offre plusieurs espaces dédiés aux plus jeunes, adolescents et adultes, avec en plus la possibilité de disposer gratuitement des locaux pour un travail personnel ou collectif. Nous sommes à l'étage. Alors, dans l'espace adulte, on peut retrouver des documentaires, des romans. Il y a des romans français, des romans d'Amérique latine, des romans science-fiction, des romans policiers. On a de la BD. On a quatre grands bacs bien fournis en bande dessinée adulte. Il y a un espace aussi dédié aux personnes qui veulent, qui reçoivent du monde, par exemple, faire des réunions. Ils ont une petite table derrière toi, une petite table avec des chaises. L'exposition, révélée samedi matin, sera disponible en accès libre au public pour encore quelques semaines. L'occasion de venir découvrir l'histoire de la ville pour les touristes ou même les habitants. Merci.